Et salut à toutes et à tous, c'est Método Método Game, c'est bienvenue les amis, bienvenue dans le 17ème épisode de Ark Squad Chutters, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on se retrouve peu de temps avant la tempête de sable, j'entends un gerbo à crier, et j'ai attendu longtemps des tempêtes de feu, il y en a eu une, et j'étais allé à la recherche du phénix pour l'épisode, et pour le coup, je n'en ai pas trouvé, donc, comme j'ai plus trop de temps devant moi, et bien super, comme j'ai plus trop de temps devant moi, les amis, et bien nous allons partir du côté des mantis, nous allons essayer de tamer une grosse mantis aujourd'hui, c'est un petit peu l'objectif, on va dire, de cet épisode, malgré les tempêtes, ça va, elle est pas, ah, j'allais dire, elle est pas si forte, la tempête, euh, si, si, on va aller à l'intérieur, on va fermer les portes, fermer les volets, on va attendre un petit peu par ici. Ah, enfin, la tempête terminée, on va pouvoir aller direction le désert, essayer de trouver, justement, des mantis, alors, on va essayer de trouver une haut level, ça serait quand même plus sympa, je trouve, euh, surtout que j'ai deux cornes, deux verres, et ça peut tamer toutes les mantis qui existent, hein, deux cornes, euh, donc, du coup, je me dis que, ouais, ça peut être pas mal, on va essayer de trouver ça, on va se balader un petit peu vers le désert, on va essayer d'éviter des, des verres des sables, ça sera un petit peu con de tomber dessus, euh, euh, mais bon, en tous les cas, je suis prêt si un verre des sables, j'ai également mon arbalète et tout, pour l'instant, il n'y a que des petits serpents, mais dès qu'on aura trouvé des mantis, et bien, écoutez, on va partir sur un petit timing, j'ai pris ma tenue de camouflage, j'ai pris de l'insecticide, je pense qu'on est au top ! Bon, déjà une première mantis, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, alors l'idée, ça serait d'avoir des femelles, ouais, level 30, c'est pas terrible, hein, l'idée, ça serait d'avoir quand même des femelles, euh, parce que c'est vrai qu'une petite femelle, ah, attends, il y a encore une là, une femelle, ça pond des oeufs, et ça, c'est plutôt sympa, alors, un mâle, oh la vache, ok, euh, bon, je pense que tant pis pour la femelle, hein, je pense qu'on va laisser tomber la femelle, on va se faire plutôt celle-ci, alors, juste avant, on va un petit peu, euh, désinguer les, les cons aux alentours, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu la merde, donc je vous rappelle que là, on a un override de 6, hein, sur le serveur, c'est pour ça qu'on peut trouver des levels jusqu'au level 180, c'est le level maximum sur ce serveur-là, euh, ah, putain, il y a la mantisse à côté, il y a l'autre mantisse à côté, wow, 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 elle m'a repéré, ok, au pire, elle vient par là, au pire, je peux l'amener jusqu'à la maison, on n'est pas si loin de la maison, ouais, oh non, pas des, oh, pas des fourmis, mais laissez-moi, il faut que ça fiche, allez, allez, mourrez, oh, putain, elle m'a vraiment vu, la mantisse, là, pour le coup, on va vraiment s'éloigner pour, euh, pour qu'elle perde l'aggro, parce que là, c'est un petit peu, euh, ah, un petit peu compliqué, ah, tiens, en attendant, on va tuer ça, on va, on va passer nos nerfs sur des, sur des terror birds, c'est parfait, hop, bon, ça y est, je me suis équipé, j'ai mis de l'insecticide sur moi-même et mon Argentavis, donc, du coup, on va déjà relocaliser la fameuse mantisse, alors, moi, j'aurais comme idée de poser ça ici et potentiellement partir à pied, oh, 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 elle m'a vu, ok, ouais, vraiment, pour qu'elle perde l'aggro, il faut aller super loin, en fait, eh bien, écoutez, on va aller super loin, hein, tant pis, tant pis, tant pis, mais là, elle a encore l'aggro sur moi, peut-être qu'elle l'a sur mon Argent, en fait, elle l'a peut-être pas sur moi, sur moi, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer d'aller se mettre un petit peu plus loin là-bas et on va y aller à Pince, on va sûrement croiser plein de cons, mais c'est pas grave, allez, on va tenter ça, on va tenter ça, bon, je suis désolé de la voix que j'ai, parce que là, il est quand même 6h du matin, Gay Slave, il fait un record, non, mais j'avais envie de faire mon record, surtout qu'aujourd'hui, j'avais prévu de mettre du Scorchad, pour ceux qui me suivent sur Discord, j'ai le planning des vidéos affichées, et j'avais prévu de faire un Phoenix, et le problème, c'est que, bon, là, le temps tourne, ça fait deux jours que j'essaie de faire un Phoenix, et toujours rien, donc je me suis dit, bon, on va changer d'épisode, et il est temps de le tourner, parce qu'il doit sortir cet après-midi, et je suis pas là tout l'après-midi, donc, du coup, je me suis dit, allez, on le recorde assez tôt, au cas où il y a des imprévus, des trucs comme ça, on ne sait jamais, je vais sortir, oh putain, bon, on va attendre une petite minute, hein, et on ira lui donner la deuxième, oh, j'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout, bon, c'est cool, la première, ça s'est plutôt bien passé, on va rester près de notre Argent, il faut le surveiller un petit peu, quand même, parce que là, je me dis qu'il est quand même livré à lui-même, et je sais même pas où je l'ai reposé, d'ailleurs, ben, ah, très bien, en plus, c'est celui à Starkey, ça serait un peu con de le perdre, j'ai envie de vous dire, bon, pour l'instant, ça se passe très bien, excellent, bon, elle est où ? Où qu'elle est la mantisse ? J'ai perdu la mantisse ! On va essayer de prendre un peu de, d'accord, super, un caillou qui glisse, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour la retrouver, histoire de lui donner la deuxième corne, et de la thème, donc ça risque d'être un épisode un tout petit peu plus court que prévu, parce que, comme je vous l'ai dit, ben, je fais qu'un sujet par épisode, et là, pour le coup, le tamine mantisse, ça prend pas tant de temps que ça, allez, dis-moi que tu la veux, dis-moi que tu la veux, est-ce que tu veux ? Non, je suis invisible, je suis invisible, ok, elle a pas encore faim, on va attendre encore un tout petit peu, elle a pas très très faim pour l'instant, oh putain, ça fait flipper, bon, je viens d'aller vérifier, apparemment, l'intervalle de temps est quand même de 3 minutes, donc on va patienter encore un petit peu, je crois que c'est 3 ou 6 minutes, je sais, je sais plus, mais en tous les cas, voilà, on attend tranquillement, la mantisse, elle est toujours là, j'ai toujours de l'insecticide sur moi, l'idée, c'est de ne pas se retrouver face à elle, toujours être de dos à elle, ça devrait le faire, si elle se retourne pas, on va vite aller voir, est-ce qu'elle veut ? s'il te plaît, oui, oh my god, on l'a eu, oh c'est trop bien, oh putain, c'est trop cool, excellent, d'ailleurs, j'ai pas le son du jeu, non, j'avais désactivé la musique, hop, appliqué, voilà, et bien écoutez les amis, ça tombe bien, j'ai pris ma selle mythique, que j'avais trouvé, je l'avais trouvé, je crois, il y a deux épisodes de ça avec vous, il me semble bien, en tous les cas, petite selle mythique, oh, on peut lui mettre, ah oui, on peut lui mettre une épée dans la main, voilà, oh, oh my god, c'est tellement stylé, je vais voir si j'ai pas une épée mythique, ou un truc comme ça à la maison, attendez, 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 alors ça c'est, oh, c'est trop cool, c'est trop trop cool, attends, attends, le serpent là, le serpent mon gars, c'est parti, oh, oh, et putain, elle est tellement badass, oh, oh mon dieu, et vous savez ce qu'on va faire, l'épisode va finalement durer un tout petit peu plus de temps que ça, on va la ramener évidemment, alors je crois pas qu'on puisse la prendre avec l'argent, mais au pire on fera suivre l'argent, j'ai envie de peindre mes épées, ça peut vraiment être stylé, c'est dommage la couleur, elle est pas terrible, mais bon, c'est pas grave, on va faire un petit peu de peinture les amis, on va essayer de peindre les épées, qu'elles soient couleur mantis, comme si ça ferait partie d'elles, je pense que ça peut être assez stylé, et du coup, du coup, du coup, ou même la selle, peut-être on va la repeindre, ouais, je sais pas, alors est-ce qu'on peut la porter, je pense qu'un argent ça peut la porter, je pense sincèrement que pas du tout, pas du tout, ok, toi tu me suis, et toi tu me suis pas, on va rentrer comme ça, et bah écoutez, je pense qu'on a pas trop de soucis à se faire, je pense qu'il y a moyen de tuer ce qu'il y a sur notre chemin, et au pire c'est un golem, j'ai également pris des requêtes, voilà, bon bah écoutez, on va rentrer tranquillou, et ensuite on va passer à la peinture, oh là là, un terror bird, qu'est-ce qu'on va faire, ah bah c'était très nul ça pour le coup, du 232, elle tape, elle tape du 232, c'est abusé, un loup, oui, ça c'était très nul aussi, à mort le loup, 319 le coup, ouais, il est pas beaucoup plus fort en fait, finalement, le coup, le coup de lancé comme ça, alors ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter pour l'instant, l'armure, on va dire, de notre mantisse, histoire qu'elle ait un peu plus de vie, qu'elle puisse résister un peu plus, à l'envahisseur, mais globalement, c'est pas mal, la stam, elle a une bonne stam, je trouve, donc ça c'est plutôt correct, et puis il est bon, de gagne mêlée, mais c'est vrai qu'au niveau de la vie, c'est pas terrible, donc on va augmenter, surtout sa vie, là le capro, il m'inquiète un peu par contre, attendez, on va tenter, on va tenter le capro, oh, oh, est-ce qu'un insecte peut endormir un autre insecte, je sais pas, allez, qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'handi, mais espèce d'handicapé, ah c'est moins bad, oh, c'était magnifique, et bien n'empêche, pour aller farmer de la viande, là c'est cool, par contre, je sais pas comment on doit la nourrir, euh, ok, elle mange de la viande, très bien, elle mange de la viande, ok, excellent, bon, tant mieux d'un côté, parce que si ça mangeait autre chose que de la viande, je serais un petit peu, un petit peu déçu, tu vois, oh non, oh non, allez, lance-flamme, wow, ça lag, oh le lag, oh mon dieu, le lance-flamme, c'est terrible, le lance-flamme dans les fourrés, wow, ça lag est mort, bon, c'est très bien, moi je me fais attaquer, c'est lance-flamme direct, on ne cherche pas, en fait, j'avais prévu le lance-flamme, surtout si on croisait un phénix, lors d'une tempête de feu, problème, c'est que comme je vous l'ai dit, il n'y a eu qu'une tempête de feu, et il n'y avait pas de phénix, enfin, je n'en ai pas trouvé, pourtant, j'ai sillonné la map, et rien du tout, rien du tout, du tout, du tout, bon, bah c'est cool, je ne sais pas si Jesse, il a fait une mantis, avec un peu de chance, il a peut-être une femelle, et on pourra peut-être faire des bébés, oh oh, ça peut être stylé, en tous les cas, on va passer à la peinture, les gars, j'ai envie de tenter un petit truc, quand même, alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais si ça marche, c'est absolument énorme, on va juste tenter un petit truc, alors, chère mantis, je te prie d'enlever ton épée, est-ce que, est-ce que je peux te mettre, non, ça n'a pas, ah, je peux mettre des lances, ah, c'est moins stylé, tout de suite, les lances, ah, ça c'est nul, ça c'est très nul, par contre, un lance-flamme, je ne pense pas, des pioches, ça peut être joli, avec des pioches, ou des haches, non, écoutez, je pense qu'on va garder les épées, ceci dit, l'épée apparemment, elle s'use un petit peu, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la réparer, et je vais la repeindre, bon, pour notre petite recette, les amis, on a besoin de colorant, alors, pour le coup, est-ce que là-dedans, il en reste un petit peu, oui, il reste, mais pas les bonnes couleurs, donc, évidemment, je vais faire des épées, un petit peu orangées, j'ai trouvé une couleur assez sympa, le tangerine, donc un petit peu couleur mandarine, on va dire, ça peut peut-être être pas mal avec elle, donc, on va prendre quelques baies, voilà, il nous faut des noirs, des jaunes, et des rouges, j'ai déjà mis la poudre à canon en place, ça va, la poudre à canon, on en a quand même des tonnes et des tonnes, donc c'est cool, j'ai mis un petit stack, comme ça, on est sûr d'en avoir as, non, mais t'es pas sérieux, toi ? T-rex, est-ce que tu peux venir me filer un coup de main, ou t'en bas les reins ? Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est agaçant, bon, écoutez, personne ne vient m'aider, bon, très bien, je veux dire, je suis quand même un gros dromadaire handicapé, et, on peut tout faire nous-mêmes ici, je note, bon, est-ce que j'ai des baies noires, du coup ? Ouais, ouais, et ouais, excellent, on a tout ce qu'il faut, il faudra juste un petit peu de branchage, j'ai déjà mis une gourde, j'ai mis la totale, j'ai mis la poudre à canon, donc on va chercher ça, et normalement, le colorant devrait se faire rapidement, il faut que je mange un petit peu moi, tiens, hop, voilà, tiens, je vais mettre un petit skin en plus, est-ce qu'on voit le skin ici ? Non, parce que j'ai fait masquer le chapeau, c'est pour ça qu'on ne le voit pas du tout, alors, tac, 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 et du branchage, je devrais en avoir encore un, ok, ok, j'ai plus de branchage, ok, on va prendre du bois, c'est très, ah non, le bois ça fait du, ouah, quoi que, non, ça va aller, ça va aller, allez, zoom, dès qu'il y a du charbon par contre, quoi ? Attends, 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 comment la gourde elle est déjà vide ? Mais je l'ai mis deux secondes dedans, mais c'est abusé, bon, j'aurais dû aller chez Jesse, il a une cuisinière lui, bon, on va aller remplir les gourdes par contre, hein, vu que ça se vide à une vitesse incroyable, et là, il y a quoi qui va nous sauter dessus ? Ah, d'accord, lui, il est tombé, très bien. Qu'est-ce qui va nous sauter dessus cette fois-ci ? Ça va être la surprise. Hop, 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 voilà, c'est rempli, excellent. Donc là, on devrait être bon, de toute façon, il ne faut qu'un colorant, je ne veux dire, pas non plus, je ne demande pas la mort, mais pour le coup, il ne veut pas, pour le coup, il n'a pas très envie. Remarque, après, on pourra faire du colorant rouge aussi, on va faire rouge et orange, la petite épée, je pense que ça peut être sympa. Allumer, bim, les gourdes, et c'est parti. Mais regardez à la vitesse à laquelle elles se vident, les gourdes. Mais comment veux-tu faire du colorant, la gourde, elle se vide ? Ah, putain. Oh, mais c'est chaud. Vas-y, fais du charbon, en attendant, j'ai de la peinture à faire. Alors, la lame, ah oui, mais c'est, ah, c'est un peu nul. C'est un peu très nul, en fait. Je m'attendais à avoir une épée orange, au final, et l'épée, je la retrouve, elle n'est pas orange. Bon, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que c'est quand même bien ? Ou est-ce qu'elle est trop sombre ? Ah oui, alors d'accord, très bien, la peinture, elle ne se met pas. Bon, on a fait ça pour rien, les amis, la peinture ne se met pas sur les épées. Excellent, super, on adore. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on aurait essayé au moins, ça c'est l'avantage. la mantisse, elle a toujours gagné cette level. Très bien, excellent. Eh bien, écoutez, on a une bonne arme de guerre là, on la prendra quand même pas au boss, ça c'est sûr, mais en tout cas, voilà, ça nous défend bien, on pourra aller faire des belles balades dans les déserts, et ça, c'est plutôt cool. Bien, les amis, bah écoutez, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, hop, vous vous équipez d'une armeur du désert, vous lâchez un petit pouce bleu, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec plein de Z au début. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, bye, bye.